Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une petite vidéo sur comment optimiser au mieux son jeu Escape from Tarkov avec la version 0.11 qu'il y a actuellement parce que je vais forcément faire des vidéos différentes à chaque version parce qu'à chaque fois les configurations changent. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vous invite à faire exactement comme je fais si vraiment vous voulez une optimisation totale pour votre jeu. Et du coup, alors, vous cliquez sur mes documents, vous allez aller directement dans la racine du jeu, là où vous l'avez installé. Donc moi, normalement, c'est là. Ensuite, BSG, Escape from Tarkov, vous faites un clic droit, propriété, compatibilité et vous cliquez sur modifier les paramètres PPP élevé et vous vérifiez bien qu'en bas, tout en bas, remplacer le comportement de mise à l'échelle PPP élevé, mise à l'échelle effectuée par application. Il faut que ce soit coché. Donc normalement, de base, ce n'est pas coché, je crois. Donc vous cochez, vous faites OK. Après, vous allez dans Général et vous cliquez sur lecteur seul. Ça, c'est important parce que sinon, après, à chaque fois, ça va se réinitialiser et vous allez faire la manipulation à chaque fois. Donc après, vous allez dans votre jeu. Tac ! Ah ouais, j'ai tout organisé, tout est parfait. Alors, voici la configuration que je conseille pour le moment. Juste, on modifie quelques petits trucs. Donc déjà, 1920 sur 1080, vous mettez votre résolution. Le V5, vous la virez, ça ne sert à rien. Le fullscreen, il faut l'activer parce que vous allez gagner en stabilité au niveau des FPS. Vous allez voir, c'est sympa. Overall Graphic Quality, j'ai mis un high. C'est pas mal. Texture Quality, high. Shadow Quality, low. Object Load Quality, 2. Overall Visibility, pour cette vidéo-là, j'ai préféré. En ce moment, j'ai en train de jouer avec du 400. C'est pas trop mal non plus. Ça ne change pas énormément en fait. Si on met du 1500 ou du 400, ce n'est pas une grosse différence. Mais au niveau de l'optimisation, c'est mieux. Donc Shadow Visibility, 40. Toujours, pareil. SSAO, off. Contact SSAO, off. SSR, off. Anisotropic Filtering. Perte texture, important. Alors que là, ce qui va rendre le jeu encore plus beau, donc je ne m'en répète par rapport à ma première vidéo que vous pouvez retrouver sur ma playlist de Escape from Tarkov, Anti-Alasinique, c'est ce qui est le plus important en fait. C'est ce qui va rendre vraiment votre jeu très joli. Vous mettez un FXAA, important. Alors le Sharpness, ça va dépendre de votre style, comment vous aimez le jeu. Donc si vous aimez que votre jeu est vraiment très, vous savez, très... Il y a un petit flou de réalisme, vraiment parfait, vous mettez 0. Moi, je mets 0,1 parce que ça va faire une petite séparation entre le flou du décor des personnages. Et ça va faire une séparation, en fait, on va pouvoir bien distinguer les joueurs au décor. Et moi, j'aime bien. Vous pouvez monter à plus si vous voulez. C'est à vous de faire après des tests et d'ajuster à votre envie. Donc après, le Z Blur, Chrome, Aberration, Noise, vous désactivez surtout, c'est très important. Voilà. Donc voici ma configuration pour cette version 0.11. Donc vous sauvegardez, mais ce n'est pas terminé. On va retourner sur le bureau. Donc là, on va aller dans Mes documents. Mes documents. On va aller dans Escape from Tarkov. Ensuite, Local. Donc là, en fait, il va y avoir des options qui ne sont pas tout le temps... Qui ne sont pas tout le temps... Comment dire ? Affichées. Enfin, qui ne sont pas affichées du tout dans l'air dans le jeu. Donc là, vous allez dans HDR et vous mettez sur 0. Donc là, important, en fait, en désactivant le HDR, vous allez gagner quasiment 5 FPS. Ce n'est pas négligeable. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment la dalle, quoi. Qu'ont faim. Et le Bloom, vous pouvez mettre à 0 aussi. Donc voilà. Graffiti Quality, tout ça. Après, c'est à vous de changer. C'est à vous de voir. Mais voilà. Pour l'instant, j'ai fait ça. C'est ce qui me semble le mieux pour l'instant. Donc là, vous pouvez enregistrer. Clic droit. Propriétés. Lecteur seul. Comme ça, ça ne se modifie pas. Ok. Tac. Et là, ensuite, vous allez avoir un jeu un peu plus fluide, on va dire. C'est ce qu'il y a de mieux au niveau de l'optimisation pour l'instant sur Escape from Tarkov. Je n'ai pas encore touché NVIDIA Inspector. Parce qu'apparemment, ils sont vachement bridés maintenant, depuis qu'il y a eu la mise à jour pour enlever la végétation et tout ça. Donc voilà. Petit tutoriel pour comment optimiser son jeu au maximum pour cette version 0.11. Je vous invite, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre un peu toute l'actualité des Escape from Tarkov ou autres jeux. Parce que là, je vais commencer à tester d'autres petits jeux. A laisser un petit commentaire, un pouce bleu, tout ça. A essayer de me soutenir dans cette chaîne qui me tient beaucoup à cœur depuis maintenant novembre 2017. Si je ne dis pas de conneries. C'est ça, novembre 2017. Donc je vous laisse. A une prochaine. Ciao BANDAI ! Sous-titrage ST' 501